Bonjour à tous, nous sommes réunis ici pour le premier webinaire du Club Hydrogène l'Ile-de-France, pour lancer officiellement le Club Hydrogène. Thomas Mardinger et Marie-Laurent Salke-Massé de l'AREC-Ile-de-France, agence régionale de l'énergie et du climat à l'Ile-de-France, qui est un département de l'Institut Paris Région. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter le cadre dans lequel se lance le Club, avec différentes interventions, et également des dispositifs de soutien qui sont en cours en Ile-de-France sur l'hydrogène. Et tout de suite, nous allons démarrer par M. Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui est vice-président à l'écologie de la région de France, et qui va nous présenter l'ambition de la région sur l'hydrogène. M. le vice-président. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour au président de l'AREC, qui est parmi nous et qui aura la charge, tout à l'heure, de conclure cette matinée d'échange. Déjà, je tenais à remercier l'AREC et l'Institut Paris Région pour organiser ce webinaire, remercier l'ensemble des participants, des partenaires qui viennent travailler avec nous sur ce sujet, de la création d'un club de l'hydrogène en Ile-de-France, et au fond de ce que ça sous-entend, c'est-à-dire c'est fédérer les acteurs, fédérer les initiatives, pour développer ce qui est, pour nous, en Ile-de-France, l'une des principales, si ce n'est la principale solution d'avenir contre la pollution de l'air pour pouvoir assurer et réaliser une transition énergétique, décarboner nos mobilités et développer une industrie locale au service de l'innovation, de la recherche et de la création d'emplois. Alors, je vais vous dire qu'aujourd'hui, on constate que l'hydrogène devient un sujet majeur un petit peu partout dans le monde et qu'il n'y a aucune raison que notre pays, que notre région n'y prenne pas leur part et ne s'implique pas dans ce qui est certainement le sujet d'avenir. Nous avons souhaité, avec la présidente de région, Valérie Pécresse, avec Didier, avec la majorité régionale et même au-delà, faire de cette énergie une priorité dans notre combat pour une région écologique et solidaire pour ce que nous avons appelé notre plan climat-énergie adopté en 2018 et qui veut faire de notre région une région zéro carbone à horizon 2050. Pour ce faire, nous avons mobilisé les moyens. Nous avons, dès le mois de novembre 2019, enfin, l'année dernière, adopté un plan hydrogène pour essayer de faciliter, d'accélérer le déploiement de l'hydrogène sur notre territoire. L'un des sujets, l'un des freins aujourd'hui, on est sur une énergie qui, lorsque l'on parle d'hydrogène vert, est une énergie profondément vertueuse, mais une énergie qui a encore un coût de sortie, un coût de déploiement qui est élevé. Alors, l'État français, alors c'est un plan hydrogène qui est doté de 100 millions d'euros, ce qui est bien, mais qui, pour moi, n'est qu'une première marche. Il y a un élément majeur de la sortie, des plans de relance post-COVID au niveau mondial, c'est ce qui est fait l'Allemagne. En France, en Lyon, sur l'hydrogène, l'Allemagne, la chancelière, a annoncé il y a quelques semaines de cela un plan d'investissement de 9 milliards d'euros pour devenir le pays de l'hydrogène. On voit bien la différence d'échelon, 9 milliards d'un côté, 100 millions de l'autre. Je pense que sur ce sujet, on va avoir un enjeu majeur, un enjeu d'investissement, un enjeu de volontarisme politique. Est-ce que l'on souhaite investir massivement pour accélérer les choses ou pas ? Les réponses là-dessus dépendront malheureusement ou heureusement, selon ce qui est fait beaucoup plus de l'État que des collectivités locales. Mais en tout état de cause, pour ce qui nous concerne au niveau local et francilien, nous souhaitons avancer et nous avançons fortement. La loi nous a confié un rôle de chef de fila dans le domaine de l'énergie. Nous le développons et nous avançons dans ce cadre-là pour l'hydrogène. C'est ce que nous avons fait en lançant un nouvel appel à manifestation d'intérêt, innovation et structuration de la filière hydrogène, qui doit pour nous être un outil d'aide à l'acquisition et au développement des véhicules hydrogènes, de la production d'hydrogène en Ile-de-France. Le sujet d'avoir un plan massif de développement porté par l'État, c'est d'arriver à développer des clusters vertueux en arrivant sur un même territoire allié à la fois à la production, à l'action et la consommation nous appuyant sur des flottes captives. C'est par exemple ce que nous réalisons aujourd'hui en finançant sur Créteil une unité de production d'hydrogène qui va avoir débouché en partie des flottes de bus puisque dessus, un accord a été passé pour qu'Ile-de-France de la mobilité puisse assurer 18 à 20 bus hydrogènes pour amorcer cette rentabilité d'un site de production. C'est ce qu'on fait en Seine-et-Marne avec un acteur de la grande distribution également pour pouvoir essayer de développer l'hydrogène autour d'écosystèmes qui puissent trouver une rentabilité. Alors, l'hydrogène, c'est aussi travailler sur son déploiement dans le domaine des mobilités et des transports publics. Vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, que nous avons souhaité avec la présidente de région aller vers une région aux mobilités propres, avec des flottes de bus intégralement propres sur Paris, la Petite Couronne pour 2025 et pour toute la région de l'Ule-de-France. Lorsque l'on parle de véhicules propres, on parle de véhicules électriques, de véhicules biogaz ou de véhicules hydrogènes. Et d'ores et déjà, un certain nombre de bus hydrogènes fonctionnent en Ile-de-France depuis maintenant l'année dernière et nous allons continuer à déployer ces solutions techniques. Nous avons également, parce que travailler sur l'hydrogène, c'est avoir un état des lieux, c'est avoir une cartographie, c'est avoir des perspectives et essayer de le faire ensemble avec tous les acteurs concernés. Nous avons lancé avec l'ADEM, le CIPEREC, la ville de Paris, la métropole, une étude sur le potentiel d'hydrogène et les débouchés d'hydrogène, notamment dans les transports publics en Ile-de-France. Ces résultats vont être dévoilés extrêmement prochainement, je pense la semaine prochaine ou en tout début de semaine suivante. Et sans vouloir aucunement écorner les effets d'annonce, je pense qu'ils seront extrêmement prometteurs et intéressants. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous sur ce sujet dans quelques jours. Et puis, il y a un an cela, quasiment le jour pour jour, en juillet 2019, la clé répétence réunissait les opérateurs, les syndicats d'énergie, les associations, les entreprises pour lancer un label. Ile-de-France, territoire d'hydrogène, qui avait pour objectif de poser un cadre commun, des bases d'engagement réciproques, pour créer un écosystème favorable à l'essor de l'hydrogène. Et un an après, nous portons sur les fonds baptismaux ce club des acteurs de l'hydrogène, qui sera un espace permanent de partage d'expériences, qui sera conçu comme un outil opérationnel pour fédérer des initiatives, pour accompagner et apporter des projets. Et j'ai toute confiance dans la REC, qui organise cette matinée, qui lance ce club, et bien, pour en devenir, pour le faire vivre. Et en tout cas, c'est une très belle mission qui s'ouvre pour ce département de l'Institut Paris Région. Je vous souhaite à tous des travaux fructueux, intéressants et une longue vie à notre club. Merci, Président. C'était très intéressant. Merci, Jean-Philippe. En tout cas, on va essayer de s'inspirer de tes propos pour la suite. Merci, Monsieur le Vice-président. Donc, nous allons reprendre la main. Donc, avant de passer à la suite, on souhaite vous rappeler le... Alors, attendez. Oui, il ne me met pas. Excusez-moi. Voilà. Alors, vous avez la présentation de cette matinée, donc avec Monsieur Dubois-Clément qui vient de nous présenter l'ambition de la région avec à la fois sur la production, les écosystèmes et la mobilité. Ce qu'on souhaite maintenant vous présenter, c'est quelle dynamique de l'hydrogène en Europe et en France, parce qu'en ce moment, avec les différents travaux sur les plans de relance, l'hydrogène est au cœur des débats, y compris dans l'actualité. Ensuite, une petite table ronde sur les dispositifs régionaux de soutien avec la région, l'ADMIL de France et la Banque des Territoires. Nous qui allons présenter le club hydrogène qui a les premières, les premières pistes de développement sur ce club et une clôture. Quelques consignes. Vous pouvez poser des questions aux intervenants dans la section questions-réponses. Donc, effectivement, il y a déjà eu des premières remarques sur la qualité du son. Les présentations, les quelques présentations qui seront faites seront diffusées sur le site de la REC prochainement. Le webinaire est enregistré pour une diffusion en replay et aussi pour diffuser plus largement. Et en fin de questionnaire, vous aurez un questionnaire rapide sur le club qui vous sera proposé et qui va permettre aussi de co-construire les activités du club. Voilà, très rapidement. Je laisse la parole à M. Philippe Boucli qui est le président de la FIPAC, Association Française de l'Hydrogène, qui représente les acteurs de la filière en France pour nous dresser un panorama de la riche actualité et aussi du rôle de la FIPAC dans cette question de l'hydrogène. M. Boucli, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. J'ai un énorme écho. Bonjour. On vous entend très bien, M. Boucli. Oui, mais j'ai un écho. J'ai un retour. On éteint nos micros. Allez-y. On vous entend très bien. Est-ce que... Est-ce que... Vous êtes connecté deux fois. Oui, mais j'ai toujours le retour. Je... Qu'est-ce que j'ai ? Vous êtes connecté deux fois. Vous êtes sûrement deux navigateurs. Est-ce que c'est mieux ? C'est parfait pour nous. Nous, on vous entend très bien. Allez-y, on vous entend très bien. Bon. Très bien. Alors... Bonjour à toutes et à tous. Le président Jean-Philippe Dubois-Clémard a déjà bien introduit ce moment critique. Nous sommes effectivement à un moment critique pour l'hydrogène. On assiste actuellement à un alignement des planètes. Des décisions importantes vont être prises pour l'hydrogène et elles vont être... vont intervenir dans les prochaines semaines, peut-être d'ici la fin du mois de juillet, probablement plutôt à la rentrée. Et le but de ma présentation, ça va être de vous montrer que ce moment est véritablement critique et que, et Jean-Philippe Dubois-Clément l'a déjà dit un peu entre les lignes, un plan hydrogène 2.0 ambitieux est nécessaire et pour que ce plan... Enfin, et l'heure est venue pour que ce plan advienne. Alors, je vais d'abord revenir sur la FIPAC. Je dirais que la FIPAC poursuit sa dynamique de développement et que l'adhésion, les adhésions se multiplient de jour en jour. Nous étions 120 en début 2019, 160 en fin d'année. Et là, nous avons dépassé le cap des 190. Donc, une adhésion, une dynamique d'adhésion très forte avec... Rassurez-vous, je ne vais pas lire l'ensemble de la slide. Avec des grands groupes. Les derniers arrivés sont, par exemple, Valourec ou Schroenberger. Tout un écosystème de PME-PMI. Mais ça, vous le savez également. Ce qui fait notre particularité, c'est l'adhésion d'un grand nombre de collectivités territoriales et notamment l'ensemble des régions françaises, dont évidemment la région Île-de-France. Monsieur Bouclier, on ne voit pas votre présentation. Ah ! Si vous voulez, je la passe. Oui, volontiers. Mais alors, attendez, comment je redis ? Pourtant, j'étais en partage d'écran. Ah, ben, bon. À ce moment-là, je mets votre présentation. Hop. Votre plein écran. C'est bon, c'est en place. C'est en place, monsieur Bouclier, vous pouvez... Pourquoi moi, je n'ai pas de retour en ce moment-là ? Ouh là ! Ouais. Bon. Allez-y, monsieur Bouclier, on passe les diapos pour vous. Ouais, mais attendez, là, je suis complètement... Voilà. Voilà. Allez-y. 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 Oui. Donc, je disais que... Donc, une formidable dynamique d'adhésion et que les collectivités territoriales forment une part importante de notre association et notamment les régions, et vous en êtes la preuve. Donc, la slide suivante. Alors, nous sommes dans la mise en œuvre du plan Hulot. Plan Hulot qui se développe selon trois axes. D'une part, les travaux se poursuivent au sein du comité stratégique de filière. Les travaux sur la décarbonation et sur le contenu local, mais pas seulement, mais disons, ce sont des points forts qui sont regardés au sein de ce comité stratégique de filière. Au niveau des engagements pour la croissance verte, des engagements pris entre les représentants de l'État et les acteurs industriels pour identifier les obstacles au développement de l'hydrogène et puis faire en sorte que ces obstacles soient levés. Donc, dès à présent, deux engagements pour la croissance verte ont été signés, notamment pour le domaine routier et puis également pour l'hydrogène décarboné dans l'industrie. Et un troisième engagement est prêt, mais pour l'instant, les événements, notamment le Covid-19, nous ont pas permis de trouver une date pour la signature. Et dernier point, le troisième aspect, qui est, je dirais, l'aspect financier des engagements, des mesures prises au titre du plan Hulot, c'est donc les appels à projets gérés par l'ADEME. Ce sont les 100 millions dont Jean-Philippe Ducoy, Clément, on parlait tout à l'heure. 91,5 millions ont été alloués l'an dernier sur des projets lancés dans le cadre de ces appels à projets. Mais malheureusement, sur cette année, à cause notamment du Covid-19, aucun appel à projets n'a été lancé pour le moment. La slide suivante. Non, je pense qu'il y en a une entre les deux. On n'a pas sauté une slide ? Voilà. Les travaux relatifs à la loi énergie-climat se poursuivent. Cette loi est très importante pour le développement de l'hydrogène. L'article 1 intègre un des objectifs phares du plan Hulot, c'est-à-dire 20 à 40 % d'hydrogène décarboné à l'horizon 2030. Et les travaux se poursuivent au sein notamment de la DGEC pour avancer sur la mise au point des textes qui seront pris au titre de l'ordonnance. C'est l'article 52 de cette loi énergie-climat. Pour définir précisément une terminologie, je pense qu'on va abandonner les couleurs, les bleus, les verts, les turquoises et autres gris pour arriver à des définitions un peu plus scientifiques sur ce que c'est que l'hydrogène renouvelable, ce que c'est que l'hydrogène bas carbone avec des seuils et probablement une évolution de ces seuils dans le temps et également l'hydrogène coproduit. Également en titre du point 2 de cet article 52, permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité d'hydrogène. Des travaux importants se développent actuellement justement pour mettre au point tout un dispositif de garantie d'origine pour l'hydrogène renouvelable et un décret sera pris prochainement en Conseil d'État. Les textes sont bientôt prêts pour être passés au Conseil d'État. Concernant le mécanisme de soutien, j'avoue que nous n'avons pas véritablement de nouvelles et on peut penser que dans le plan 2.0 que nous appelons de nos voeux, ce point sera traité ou du moins toute une architecture de soutien sera mise en place pour développer l'hydrogène dans toutes ces applications. La slide suivante. On a néanmoins déjà un certain nombre d'applications qui se développent. En haut à droite, vous avez sur votre écran les Mirai et autres Nexo ou Hyundai X35 de la société Hype. À ce jour, il y a plus de 100 véhicules, 100 taxis à hydrogène qui circulent dans Paris. Il devrait y en avoir de l'ordre de 600 d'ici la fin de cette année. Quatre stations permettent la recharge en hydrogène de ces véhicules, dont une qui est bien connue à l'Alma, une autre qui est à l'entrée de l'aéroport d'Orly, une autre à Roissy et une quatrième en banlieue. Deux nouvelles stations d'ici la fin 2020, dont une porte de Saint-Cloud et deux supplémentaires en 2021. Et on s'attend à une vingtaine de stations supplémentaires d'ici 2024. Je ne vais pas énumérer, passer en revue l'ensemble de ces applications. Vous voyez donc le train Alstom qui roule en Allemagne depuis septembre dernier, les flottes captives de Kangoo Z2 à hydrogène, qui, il y en a près de 400 qui roulent en France actuellement et à ma connaissance, ce sont les seuls véhicules utilitaires à hydrogène qui existent dans le monde. En bas à droite, l'aéroport de Toulouse, la société iPor a été constituée avec la région Occitanie et puis la société Engie. En région Auvergne-Rhône-Alpes, la société Impulsion a démarré et donc s'occupe activement du développement du projet Zero Emission Valley qui va consister à développer à peu près 1200 véhicules utilitaires légers en Auvergne-Rhône-Alpes et une vingtaine de stations de recharge. En bas à gauche, vous avez le bus Vanol de Pau, huit bus à haut niveau de service ont été mis en service en fin d'année dernière. Les vélos à hydrogène qui ont connu leur heure de gloire au G7 à Biarritz l'an dernier et la navette Navibus qui permet de traverser l'Erdre à Nantes. Slide suivante. Alors les bus, je crois qu'il est bon de s'arrêter un moment pour voir où on en est des bus. À ce jour, c'est plus de 400 bus qui sont envisagés sur le territoire national. Plus d'une vingtaine de villes se sont déclarées candidates à s'équiper en bus à hydrogène. Bon, Jean-Philippe Ducoin, Clément, le cité tout à l'heure, c'est trois bus à Versailles qui roulent et d'autres vont venir prochainement. Deux bus en test à la RATP sur Paris et la proche banlieue. Et au total, donc, 17 bus en exploitation à l'heure actuelle, 8 à Pau, 6 en Artois-Gohel et puis les 3 à Versailles. Donc, 17 bus. 53 qui vont arriver et près de 350 qui sont, comme je disais, envisagés. Le report des élections municipales ayant également reporté les décisions d'investissement dans ce domaine. Et disons, nous avons bon espoir qu'un objectif de 1 000 bus à l'horizon 2024 en France soit atteint. Le groupe de travail Mobilité et Hydrogène France de la FIPA qui travaille ardemment. Slide suivante. Alors, en matière de camions, les choses bougent également. Vous avez certains, là on voit par exemple le camion tout à gauche, le camion Maxity qui a été testé par la Poste. Une société très active dans le domaine des camions, c'est la société Nikola. Bon, c'est un peu le jeu de mots avec Tesla. Tesla est en plus sur les camions électriques et Nikola sur les camions à hydrogène. Nikola a un accord avec Iveco pour développer des camions pour l'Europe. Et sachez que Nikola, la capitalisation boursière de Nikola actuellement est supérieure à celle de Ford. Ces camions vont surtout servir évidemment à la logistique et à la grande distribution. C'est le cas en particulier des 1 600 camions Hyundai qui devraient arriver en Suisse d'ici 24 2025 et 50 premiers camions sont prévus dès cette année. Au centre de la slide, là vous voyez une remorque frigorifique Chéreau. Chéreau prévoit de produire 750 remorques frigorifiques d'ici 2023. Et sachez que donc dans la région Ile-de-France, vous avez également en bas à gauche des camions pour disons transporter les conteneurs dans les ports, les sorties des ports. et la société Gossin notamment travaille ardemment pour justement appliquer l'hydrogène à ces engins de manutention dans les ports et pour ces camions. Bon, la liste serait trop longue, je ne vais pas épiloguer. Simplement, sachez que donc en région Ile-de-France, à Grèce-Armain-Villiers, la société PVI est vraiment dans les starting blocks pour donc en Seine-et-Marne et dans les starting blocks pour mettre au point des bennes à ordures à hydrogène, ils sont déjà producteurs de bennes à ordures électriques et ils sont prêts pour autant que les commandes significatives viennent pour équiper les collectivités. Taille suivante. Donc l'ensemble de ces projets vous pouvez les retrouver sur l'observatoire de l'hydrogène VIGI sur le site de la FIPAC. Ça vous montre le dynamisme de la filière en France et l'émergence de ces projets. Il y a deux ans, on en était à des présentations PowerPoint, maintenant, il y a des réalisations concrètes qui sont visibles sur le territoire national. Taille suivante. Voilà. Alors, l'hydrogène est au cœur de la politique européenne, au cœur du Green Deal et Mme Van der Leyen veut en faire vraiment un marqueur de sa présidence. Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur, a largement développé le point, enfin, l'hydrogène dans sa déclaration sur la politique industrielle le 10 mars dernier et après demain, donc mercredi, il y aura une communication sur la stratégie hydrogène de l'Europe, sur l'intégration sectorielle et sur la Clean Hydrogen Alliance, l'alliance pour un hydrogène propre. Bon, je n'en dis pas plus puisque Jean-Christophe Flannoy, qui parle après moi, en développera ce point. Taille suivante. Alors en France, si on s'en vient aux déclarations des ministres, que ce soit Bruno Le Maire ou Mme Borne, Elisabeth Borne, ces déclarations sont tout à fait positives. Dès le mois de février, dans la tribune, Bruno Le Maire disait que la France veut être un leader mondial de l'hydrogène. C'est une question aussi de souveraineté technologique, qu'il allait proposer au président un certain nombre de technologies dans le cadre du pacte productif et l'hydrogène serait une de ces technologies clés. Et il, sur BFMTV récemment, il a redit qu'il était très favorable et qu'il le ferait notamment dans le cadre d'un partenariat avec l'Allemagne. Je ne reprends pas les déclarations de Mme Borne, mais c'est également devant le Sénat et devant l'Assemblée. Elle a dit des déclarations similaires. Alors, autre indice ou autre élément qui marque clairement l'enthousiasme et le dynamisme de l'ensemble de la filière, c'est le succès qui a rencontré l'appel à manifestation d'intérêt lancé par le gouvernement en début d'année. le but était double et il était à la fois de préparer les cahiers des charges des appels à projets que lancerait l'ADEME au cours de l'année 2020 et puis les années suivantes et également mesurer l'intérêt qu'il y aurait pour la France à rejoindre un IPCEI. Alors, mon barbare, c'est un projet important d'intérêt commun européen. c'est très important ce point puisque faire partie d'un IPCEI permet aux États de réduire les contraintes qui pèsent sur les aides d'État aux entreprises et donc ça permet aux États de financer à la fois de l'innovation mais également les premiers déploiements commerciaux. Et donc c'est très important que la France rejoigne un IPCEI européen. C'est déjà ce qui s'est passé sur la batterie et on a vu donc les décisions prises au niveau des gigafactories qui vont être construites en Europe tant en France qu'en Allemagne. Donc, cette... Non, un peu trop vite. je disais cette AMI a connu un très grand succès puisque c'est 160 dossiers qui ont été reçus pour un montant c'est Mme Borne qui le disait devant le Sénat récemment pour un montant global il s'agit d'un montant global d'investissement évalué à 36 milliards d'euros qui est tout à fait considérable. Faites suivantes. Donc, le grand mérite de cette AMI c'était également d'avoir fait émerger des écosystèmes, des écosystèmes territoriaux qui commencent à prendre de l'ampleur et alors le disons le le point à améliorer c'est que les projets tels qu'ils apparaissent semblent sans grande coordination entre eux et donc il y a maintenant c'est notre mission à tous à accomplir et je pense que le club hydrogène de la région pourra y contribuer très valablement il y a maintenant un gros travail de structuration à conduire de façon à coordonner structurer ces projets au sein d'écosystèmes d'envergure de façon à réduire je dirais le besoin de fonds publics qu'ils viennent soit de la région soit de soit de l'état français soit de de l'union européenne la ligne suivante et donc à terme le but de cette démarche de structuration serait de dégager des écosystèmes d'envergure nationaux ou européens avec donc des connexions très fortes là on le voit sur certains écosystèmes des connexions très fortes avec les pays voisins que ce soit avec l'Italie avec la Suisse avec l'Allemagne avec le Luxembourg plus au sud avec avec l'Espagne et plus au nord avec la Belgique donc dégager des écosystèmes territoriaux d'envergure et s'appuyer sur les axes logistiques qui existent actuellement que ce soit les c'est la slide c'est la la carte de gauche sur votre écran le s'appuyer sur les réseaux d'autoroutes de voies ferrées de canaux et également de réseaux de gaz et d'électricité slide suivante alors nous allons également Jean-Philippe du coin Clément citer une étude qui va sortir prochainement menée par Initio Icare et EY la FIPAC va également sortir prochainement une étude du potentiel de développement de l'hydrogène en France donc ce potentiel est assez considérable pour remplacer l'hydrogène qu'on va appeler gris d'origine fossile par de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone dans le secteur de la mobilité donc là avec un montant de l'ordre de 170 000 tonnes ou dans le domaine de l'industrie et notamment de la sidérurgie pour plus de 700 000 tonnes avec des perspectives au-delà dans le domaine du raffinage et de l'ammoniaque pour plus de 300 000 tonnes et l'étude met en évidence des leviers qui sont tout à fait importants pour le développement l'émergence de ces marchés notamment la transposition en droit français de la directive sur les énergies renouvelables cette directive a été révisée pour ça qu'on l'appelle REDD2 Renewable Energy Directive No. 2 et puis également des mécanismes de soutien à l'hydrogène renouvelable ou bas carbone mécanismes de soutien que je citais tout à l'heure qui pourraient être pris au titre de la loi énergie climat de l'ordonnance qui va être prise dans le cadre de la loi énergie climat et qui demande encore à être précisé mais au-delà de ces mesures financières il y a tout un ensemble de mesures incitatives réglementaires autour du véhicule électrique qu'il soit d'ailleurs à batterie ou à hydrogène notamment les zones à faible émission et puis ce qui mais ça c'est un enfin ce qui a été identifié comme levier et qui est assez je dirais évident mais il est bon de le rappeler et qui est un train à tout développement de nouvelle mobilité c'est une infrastructure de recharge de recharge suffisamment dense de façon à donner également confiance au consommateur l'utilisateur qui sera qui aura qui trouvera la possibilité de recharger son réservoir la slide suivante alors ce que je voudrais terminer avant de conclure je voudrais terminer sur un aspect mais également Jean-Philippe Ducoin Clément l'a cité au-delà de l'aspect lutte contre le changement climatique au-delà de l'aspect amélioration de la qualité de l'air de nos villes il y a dans cette question un aspect fondamental qui est l'aspect industriel pour développer l'emploi l'emploi local et développer le contenu local de nos technologies et ce que je voulais montrer sur cette slide c'est que des industriels français sont présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur je ne sais pas si quelqu'un de la RATP nous écoute mais en tout cas je tiens à m'excuser le logo de la RATP a été oublié sur cette slide on rectifiera l'erreur prochainement très prochainement immédiatement donc des industriels présents sur toute la chaîne de valeur que ce soit à l'amont ou à la production à la fois sur le transport et la distribution de l'hydrogène mais également dans toutes les applications qu'elles soient de mobilité ou industrielle slide suivante et les conditions de ce développement des technologies de l'hydrogène et de l'hydrogène sont essentiellement de deux ordres à la fois industrialisés on est encore trop souvent dans des dans des séries très limitées sans que ce soit péjoratif je dis on est au niveau encore de l'artisanat on peut maintenant passer au stade industriel par l'automatisation la robotisation et la production de masse à la fois pour les systèmes de production d'hydrogène par électrolyse faire des gigafactories d'électrolyseurs de production d'électrolyseurs et également produire de façon industrielle toutes les composants qui servent à la mobilité à la fois les piles à combustible mais également les réservoirs haute pression c'est le sens de par exemple de l'activité d'une d'une société qui s'appelle Symbio filiale de Michelin et de Forestia et qui va s'employer donc à passer à l'échelle industrielle dans son usine lancée à proximité de Lyon donc industrialisation et le deuxième point très important c'est donner aux acteurs et là c'est tout le cadre politique donner aux acteurs une visibilité suffisante sur l'hydrogène et la confiance qui est donnée dans les technologies d'hydrogène donc c'est à la fois tout le tout l'arsenal réglementaire et législatif et également les mécanismes de soutien que ces mécanismes soient dans la durée de façon à ce que tout ça ne soit pas un coup d'épée dans l'eau mais qu'il se développe dans la durée suivant alors là aussi rassurez-vous je ne vais pas lire mais pour bien illustrer que l'enjeu est industriel c'est à dire que les choses n'ont pas commencé hier elles ont commencé dès 2014 voire même avant mais ça vous montre l'accélération la filière se consolide les acteurs prennent des participations rachètent quelque chose qui me paraît assez significatif par exemple dans la mobilité c'est que le Cummins qui est peu connu en Europe mais qui est quand même le leader du moteur diesel aux Etats-Unis enfin en Amérique du Nord le Cummins vient de racheter Hydrogenix qui est un des acteurs majeurs dans les technologies de l'hydrogène donc vient de racheter 80% aux côtés d'Air Liquide qui a les 19% restants donc vous avez deux concurrents tels que Daimler ou Volvo Trucks qui s'allient sur les piles à combustible de façon à faire des composants qui leur seront communs pour la mobilité d'eau donc l'enjeu il est véritablement industriel et c'est maintenant que ça se joue conclusion dernier slide donc au terme de ce trop rapide exposé je vous dirais que nous avons la conviction qu'il n'y a pas de réussite de la transition énergétique sans hydrogène sans hydrogène on n'y arrivera pas l'hydrogène est un vecteur polyvalent c'est à dire qu'il s'applique dans tous les compartiments de la vie économique et après demain donc il y aura une communication sur l'intégration sectorielle qui mettra bien en évidence aussi ce rôle possible de l'hydrogène dans les différents segments de l'économie et donc pour bien appréhender ce sujet d'hydrogène il importe d'avoir une approche systémique ne pas se limiter à l'utilisation de l'hydrogène dans tel ou tel silo dans tel ou tel segment de l'économie ces technologies sont matures le point faible reste le coût ça reste très ça reste cher et donc le maître mot c'est la massification construire des écosystèmes territoriaux changer d'échelle de façon à faire des économies par ce changement d'échelle il faut évidemment poursuivre la recherche et développement il y a encore beaucoup de domaines où les process demandent à être améliorés l'efficacité doit être accrue la durabilité des piles par exemple où le besoin en matériaux doit être réduit et de façon générale il faut encourager l'innovation la France a de force à tout je l'ai montré à la fois des industriels présents sur toute la chaîne de valeur et un autre argument que certains n'aiment pas trop entendre mais en tout cas on a une électricité très décarbonée du fait du parc nucléaire et même si ce parc décroît l'électricité restera décarbonée puisqu'elle va être remplacée par de l'électricité d'origine renouvelable et enfin donc le développement de l'hydrogène en France s'appuiera sur deux choses sur deux éléments très marquants à la fois la réglementation il faut la faire évoluer il faut faire rentrer souvent c'est pas tellement un frein c'est qu'il faut faire rentrer l'hydrogène dans les textes l'hydrogène était jusqu'à présent souvent considéré comme un produit chimique c'est maintenant un vecteur énergétique et ça change pas mal de choses donc faire entrer l'hydrogène dans les textes et puis avoir un soutien public de long terme donc j'insiste à nouveau sur la visibilité qui doit être donnée aux acteurs de façon à ce qu'ils puissent s'engager donc en conclusion pour moi pour nous le moment est venu d'un plan hydrogène 2.0 cohérent ambitieux et partagé par l'ensemble de l'économie française je vous remercie pour votre attention et s'il y a des questions je serai prêt à y répondre merci oui merci Philippe vous nous entendez ? oui alors il y a des questions qui étaient posées par le chat donc je vous les donne dans l'ordre d'arrivée notamment il y a une demande de précision de savoir si dans la slide sur le nombre de projets par région cela indiquait les projets bus ou la somme des projets bus et benne à ordures ménagères c'est tous les projets donc c'est il y a même des projets qui ne sont pas uniquement mobilités là ah oui ici là sur la slide de bus non c'est les bus c'est uniquement les bus là c'est uniquement les bus d'accord autre question c'est de savoir en fait si combien en fait la société c'était BVI PVI PVI oui PVI qu'est-ce qu'elle a dû faire comme investissement pour industrialiser les benne à ordures en hydrogène alors pour l'instant la benne à ordures et hydrogène c'est dans leur carton ils ont sûrement fait des études de conception mais pour l'instant l'industrialisation n'a pas commencé ils sont en train de les responsables de BVI sont en train de de contacter un certain nombre de collectivités de façon à appréhender l'intérêt que telle ou telle collectivité pourrait avoir pour des bennes à ordures il faut et pour ça ça n'aura un peu de temps puisqu'il faut quand même faire un plan d'affaires et bien apprécier que la benne à hydrogène apporte un plus par rapport à la benne à batterie donc à mon sens pour l'instant l'étude ça se limite à une étude chez PVI et puis des démarches auprès de collectivités d'accord merci ensuite une question une remarque mais j'ai peut-être une question également sur vous avez présenté la chaîne de valeur de l'hydrogène de pouvoir voilà dans cette chaîne de valeur est-ce qu'il apparaît en fait les jeunes sociétés de jeunes sociétés émergentes en fait dans ce domaine des start-up certaines sociétés qui sont là ne sont pas encore très ne sont pas encore très puissantes Samio mon filial est adossé à deux grands groupes Michelin et Forestia mais demande encore à monter en puissance même une entreprise comme McPhee qui est maintenant adossée à PDF demande également à être à être développé donc enfin c'est un peu le c'est un peu je dirais le cursus normal de ces PME PMI c'est de se développer et puis de s'intégrer dans un dans un groupe plus plus puissant merci beaucoup pour les questions après il y a quelques remarques mais voilà mais en termes de questions c'est pour le moment donc je pense qu'on peut passer à la suite Thomas oui vous pourrez me passer les remarques éventuellement tout à fait merci alors on va passer maintenant à Jean-Christophe Lanois du bureau d'études initiaux qui est donc spécialisé dans l'hydrogène monsieur Jean-Christophe monsieur Lanois allo bonjour bonjour est-ce que vous entendez très bien et est-ce que vous vous voyez très bien et on voit très bien alors attendez il faut que je partage les documents voilà vous voyez mon écran oui on va le mettre en plein écran et c'est bon on va le mettre en plein écran et c'est bon on le voit est-ce que vous pouvez cliquer sur aïe d'en bas oui une petite barre voilà c'est tout merci c'est à vous excusez-moi un petit problème technique parfait voilà ça a l'air d'aller bon je touche plus à rien bon déjà merci merci pour votre invitation je suis très content d'être d'être avec vous ce matin pour parler d'hydrogène la présentation que je vous propose vise à vous donner un petit aperçu qui est en train de se dérouler dans la filière au niveau européen c'est très en ligne et totalement raccord avec ce que Philippe vient de présenter et c'est placé volontairement sous le signe de l'accélération et du passage à l'échelle qu'on est en train de constater nous à notre niveau modeste de consultant on est en train de le constater et c'est très net depuis quelques mois alors la présentation que je vais vous faire est beaucoup moins complète et exhaustive que celle de Philippe d'une certaine manière je vais partager avec vous un petit peu notre expérience de consultant on est je dirais structurellement on intervient assez en amont de projets des déploiements déjà au niveau de la réflexion stratégique des industriels mais aussi dans toute la phase de développement des projets jusqu'à la décision finale d'investissement donc structurellement on est assez en avance de phase je dirais sur les tendances qu'on peut constater sur le terrain et en reçoit beaucoup de signaux faibles un petit peu en avance par rapport au reste de l'écosystème et c'est ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui alors déjà pour commencer pour ceux qui ne nous connaissent pas nous sommes un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans le domaine de la transition énergétique avec un focus très fort sur la filière hydrogène on a été créé en 2006 et on a toujours travaillé beaucoup sur l'hydrogène initio c'est la concaténation du H d'hydrogène et de initio en latin qui veut dire le début on a été créé à Bruxelles on a un bureau à Paris que je dirige on est également très présent en Amérique latine dans plusieurs pays et également en Chine et on accompagne à la fois les décideurs publics et privés dans leur réflexion stratégique mais aussi dans la mise en oeuvre de leurs projets industriels que ce soit en France ou à l'international je vais donner un petit panorama des gens avec qui on travaille c'est globalement l'écosystème hydrogène que ce soit les grands industriels les équipementiers les investisseurs mais également les pouvoirs publics à tous les niveaux et je dois mentionner aussi ça a été mentionné tout à l'heure l'étude qui est en cours au niveau de France initio effectivement avec ses partenaires EY et Aker sont ravis d'avoir eu la chance de réaliser cette étude alors il y a deux ans on a été contacté par un industriel qui s'appelle Nourion qui est anciennement Axe Nobel donc un grand industriel de la chimie c'était en 2018 qui nous a dit on veut développer le plus gros projet d'électrolyse en Europe 20 mégawatts aux Pays-Bas dans le nord des Pays-Bas dans une région qui s'appelle Groeningen pour faire du biométhanol enfin du exactement du méthanol de synthèse et on veut déposer ce projet au FCAJU à l'appel à projet de 2018 alors nous on était très fiers parce qu'à l'époque c'était effectivement l'un des plus gros projets d'électrolyse en préparation il se trouve que le projet il était lauréat que nous on a pu continuer à accompagner sur divers sujets les études de l'utilisement les études technico-économiques etc. et le projet démarre aujourd'hui enfin il démarrait depuis quelques mois déjà dans un paysage qui a pour le coup radicalement changé c'est à dire que ce qui était l'un des plus gros projets à l'époque j'ai envie de dire a devenu un des plus petits et aujourd'hui les projets qui sont en préparation au niveau européen il faut ajouter clairement un ou deux zéros à la taille c'est à dire qu'on est plus on est passé sur des projets de plusieurs centaines de mégawatts voire plusieurs gigawatts on va voir ça par la suite malgré tout ce projet portait en lui les germes de ce qu'on voit aujourd'hui déjà sur l'augmentation de l'échelle alors ça s'est accéléré mais il y avait déjà cette volonté des industriels de passer à une échelle supérieure par rapport à ce qui se faisait à l'époque pour réduire les coûts deuxième élément le iméthanol porté par assis je dirais sur un modèle économique découlant de ce qu'on va voir tout à l'heure d'une directive européenne qui s'appelle la tête 2 ça aussi c'est une composante très fort qu'on se trompe dans de nombreux projets à grande échelle aujourd'hui à travers l'Europe alors justement aujourd'hui à travers l'Europe comme je vous disais le paysage a radicalement changé alors sur ce slide on ne vous montre qu'un petit échantillon des nombreux je pense qu'il y a aujourd'hui des dizaines de projets en développement en Europe sur des tailles allant de 100 MW à plusieurs GW donc la réalité est beaucoup plus fournie en projet que ce que vous pouvez voir sur ce transparent ceci étant la tendance est là aujourd'hui on est sur beaucoup de très gros projets alors évidemment il ne s'agit pas d'installer 100 MW ou 100 GW demain matin tout ça s'appréhende et s'envisage sur des trajectoires de déploiement de plusieurs années mais le passage à l'échelle a démarré est en train de démarrer voilà ces projets sont aujourd'hui en phase de bientôt à la décision finale d'investissement en phase d'études de faisabilité très avancée dans différents secteurs que ce soit le raffinage la grande industrie on parlait du éthanol de synthèse tout à l'heure il y a de nombreux projets qui sont dans ce domaine là on parle aussi d'injection dans les réseaux de gaz naturel on parle aussi sur certains projets et c'est une surprise de production d'électricité à grande échelle dans des centrales dans des centrales à gaz en mélange avec du gaz naturel voire 100% hydrogène c'est une surprise parce que ça c'est des applications et des modèles économiques qui avaient été un petit peu reléguées ces dernières années du fait des coûts et aujourd'hui l'échelle actuelle des projets laissent envisager des hydrogènes très bas qui permettent une production ou potentiellement une production électrique compétitive sur le marché électrique voilà ce que vous ne voyez pas sur ce transparent c'est d'autres projets notamment aux Pays-Bas il y a plusieurs l'écosystème aux Pays-Bas et au Benelux est très riche en projets à grande échelle dans les raffineries notamment dans le domaine du méthanol on a en Allemagne plusieurs très gros projets alors là vous avez sur le slide celui de RWE qui s'appelle Get H2 sachez que c'est public Dynamics un de nos pleurons nationaux est très impliqué dans un projet sur la raffinerie de High 2 qui est première phase de 30 MW pour aller ensuite vers 700 MW dans un premier temps pour décarboner l'hydrogène de la raffinerie dans un deuxième temps pour fabriquer des carburants de synthèse pour l'aérien du carrosène de synthèse on a aussi des projets transfrontaliers entre les pays du sud de l'Europe pour aller chercher des renouvelables dont les coûts sont en train de s'effondrer que ce soit en Espagne ou en Italie aller chercher du renouvelable sur des échelles pour le coup gigawatts produire de l'hydrogène injecter dans le réseau de gaz le récupérer de l'autre côté de la frontière et l'utiliser dans divers types d'applications et on a aussi c'est à noter en Afrique du Nord plusieurs projets pour produire notamment du méthanol de synthèse pour importer en Europe pour utiliser dans le cadre de Red 2 on va y revenir dans quelques secondes donc là en Afrique du Nord notamment en Maroc on est sur des projets de plusieurs centaines de mégawatts donc la tendance est là et maintenant on va essayer de comprendre pourquoi il y a un certain nombre de drivers de moteurs qui peuvent expliquer cette dynamique d'abord une vision politique portée au niveau européen et qu'on retrouve qui se décline dans plusieurs pays mais aujourd'hui je pense que niveau niveau bruxellois et ça c'est ce qui c'est l'info qui remonte de mes collègues là-bas on n'est plus du tout dans la phase de conviction on est passé dans la phase de l'action politique on a aujourd'hui une stratégie européenne énergétique qui fait la part belle à l'hydrogène on a un plan de relance aujourd'hui qui fait aussi la part qui n'est pas encore annoncée mais qui va faire la part belle à l'hydrogène on a une stratégie européenne hydrogène qui n'a pas encore été officiellement annoncée mais des drafts du papier des drafts préliminaires ont fuité et on est sur des plans extrêmement ambitieux donc tout part de là aujourd'hui il y a une vision politique alignée à une vision industrielle qui est clairement centrée sur le passage à l'échelle on a aussi des réglementations des textes qui sont extrêmement favorables et qui aujourd'hui créent un espace économique pour des déploiements à l'échelle plusieurs centaines de mégawatts voire plus sur des business sur des business modèles viables rentables je pense notamment à une directive qui s'appelle RED2 c'est un terme un petit peu barbare et il est possible que certains d'entre vous n'en aient pas encore entendu parler c'est la deuxième directive européenne sur les énergies renouvelables la première à encadrer le développement des énergies renouvelables électriques de manière assez efficace je dois dire depuis de nombreuses années la nouvelle directive vise à introduire encore plus de renouvelables alors là pour le coup pas dans le secteur électrique qui commence relativement bien pourvu mais dans les autres secteurs de l'économie et notamment dans le secteur des transports et dans le secteur des transports RED2 va imposer un objectif contraignant aux distributeurs de carburant de 14% de carburant renouvelable à l'horizon 2030 au vu des volumes en jeu c'est assez considérable et pour atteindre cet objectif qui va s'étaler dans le temps avec des paliers annuels les distributeurs de carburant auront un panel d'options notamment les biocarburants vers lesquels vont se précipiter en premier évidemment parce qu'il y a de moins cher mais par contre c'est capé en quantité et de toute façon les gisements ne sont pas suffisants pour remplir la totalité de l'objectif avec les biocarburants on a évidemment aussi l'électricité renouvelable pour les véhicules électriques on a des carburants fabriqués à partir de carbone recyclé et on a toute une catégorie connue sous le terme barbare de RFNBOS comme Renewable Fuels of Non-Biological Origins qui est un grand sac dans lequel on n'a quasiment que de l'hydrogène évidemment l'hydrogène carburant pour les véhicules qui sont combustibles mais aussi l'hydrogène comme produit intermédiaire pour les carburants de synthèse on parle de méthanol de synthèse dont on parlait tout à l'heure de kérosène de synthèse de diesel de synthèse des stances de synthèse l'hydrogène dans les raffineries en remplacement des SMR pour la désulfurisation carburant traditionnel rentre aussi dans cette catégorie il est éligible c'est à dire qu'un pétrolier déciderait d'installer un électrolyseur de 100 ou 500 ou 1 gigawatt dans sa raffinerie en remplacement de son SMR pour désulfurer les carburants conventionnels même si à la sortie c'est pas un carburant renouvelable comme on a utilisé on a remplacé du fossile par du renouvelable pour produire dans leur processus de production c'est éligible et ça permet de compter dans l'objectif des 14 comptes alors évidemment ça suppose qu'en entrée pour produire tout cet hydrogène on a utilisé des énergies renouvelables ça pose d'autres questions en termes de modèle économique du coup etc mais toujours est-il que la raison pour laquelle aujourd'hui on a autant de projets en Europe dans les raffineries sur centaines de mégawatts à chaque fois pour produire de l'hydrogène dans les raffineries pour produire de l'hydrogène dans le cadre de la fabrication de méthanol de synthèse c'est pour une raison simple c'est que ce sont à côté des biocarburants ce sont parmi les options les moins coûteuses pour se mettre en conformité dans cette directive européenne qui va arriver en application l'année prochaine ou dans deux ans donc les industriels qui sont dans une démarche qui reçoivent cette obligation rentrent dans une démarche de se mettre en conformité au coût minimum d'abord les biocarburants et ensuite l'hydrogène dans les raffineries le méthanol de synthèse sachant que ces deux options contrairement notamment à la commercialisation d'électricité renouvelable pour des véhicules électriques ne comportent pas de risque marché c'est-à-dire que le pétrolier qui déciderait de satisfaire à son obligation pour commercialiser en commercialisant de l'électricité pour des véhicules électriques dépend de la commercialisation de véhicules électriques par des tierces parties qui ne contrôlent pas alors que le pétrolier qui remplace l'hydrogène dans sa raffinerie non seulement ce n'est pas trop cher mais en plus ça ne dépend que de lui il n'y a pas de risque marché pareil pour le méthanol de synthèse qu'on utilise en mélange dans les carburants traditionnels donc là aussi le marché existe déjà donc ça c'est un driver économique réglementaire très fort qui explique beaucoup des projets qui ont cours actuellement autre facteur très important l'effondrement des coûts des renouvelables si vous allez dans le sud de l'Europe aujourd'hui vous pouvez acheter enfin développer des projets renouvelables à des coûts défiant toute concurrence sous les 20 euros du milliawatt-heure et on se dirige rapidement vers les 15 et les 10 dans les 5 à 10 ans qui viennent ça c'est une quasi-certitude pour le solaire pour l'éolien en mer du nord en Norvège on a aussi des coûts de compétitif mais aussi encore un petit peu plus cher ça ça permet d'envisager les développements d'hydrogène à très grande échelle avec des capacités à l'échelle du gigawatt installées dans ces géographies et en transportant l'hydrogène par les canalisations existantes de gaz naturel il y a plusieurs projets aujourd'hui sur ce créneau-là et ça fait partie de la vision européenne quatrième facteur je vous invite à aller vers votre conclusion pour qu'on puisse prendre les questions et passer d'être bon sur notre horaire s'il vous plaît très bien pas de problème encore 3-4 minutes ça va ? ok parfait quatrième facteur expliquant l'accélération actuelle c'est l'industrialisation et la maturation des technologies je pense notamment aux technologies d'économie on a parlé tout à l'heure de gigafactory il y a plusieurs projets aujourd'hui au niveau européen collaboratifs entre plusieurs acteurs plusieurs équipementiers de gigafactory donc de fabrication d'électrolyseurs à l'échelle du gigawatt qui suppose évidemment d'avoir un pipeline de projets suffisamment large qui commence à être le cas aujourd'hui autre facteur on a des gaziers et des énergéticiens qui sont clairement prêts aujourd'hui au déploiement à l'échelle et finalement qui n'attendaient qu'une chose c'est que le cadre réglementaire se clarifie que les technologies soient prêtes et aujourd'hui c'est le cas ensuite en termes financiers on a aujourd'hui au niveau européen des guichets de financement tout à l'heure Philippe a parlé de l'IPSET on peut parler de l'Innovation Fund qui sont des guichets dimensionnés pour des projets à l'échelle de transition énergétique voilà donc on parle pour ce qui est d'Innovation Fund de 10 milliards d'euros qui vont être mis à disposition de projets alors pas que pour l'hydrogène pour tout type de projet de transition énergétique mais notamment pour les projets à l'échelle de ce dont on parle tout à l'heure et ça c'est clairement un accélérateur toute cette évolution cette dynamique attire évidemment la finance privée c'est quelque chose qu'on constate nous aussi c'est qu'aujourd'hui les projets en cours ont passé une certaine taille critique au-dessus de laquelle un seuil au-dessus duquel les financiers les investisseurs les banques commencent à traiter l'oreille et ces projets arrivent sur le bureau des banquiers et des investisseurs on parle clairement des plus gros fonds d'investissement mondiaux tels que BlackRock tels que Marguerite et d'autres qui aujourd'hui regardent très attentivement avec toutes les liquidités dont ils disposent ils cherchent des projets ils cherchent des bons projets bancables et potentiellement les projets d'hydrogène permettent de cocher cette case et tout ça finalement je pense qu'il faut dans la filière hydrogène mesurer notre chance est accéléré par le contexte actuel c'est ce qu'on constate puisque l'hydrogène est au cœur de tous les plans de relance aujourd'hui européens au niveau de la commission et de ce qui va être annoncé dans les jours qui viennent mais aussi au niveau de plusieurs états membres je pense que Philippe tout à l'heure parlait de l'Allemagne le Portugal aussi a des annonces assez ambitieuses ces dernières semaines et finalement le Covid aura à mon avis accélérer les choses voilà bon vous verrez dans la présentation que je partagerai quelques éléments sur la vision européenne qui consiste à déployer deux fois 40 gigawatts à l'horizon 2030 40 gigawatts en Europe 40 gigawatts dans les pays tiers notamment l'Afrique du Nord on ne va pas rentrer dans les détails on a déjà parlé de ça dans l'exposé mais sachez que l'objectif est d'arriver le plus rapidement possible dans les années qui viennent à 1 à 2 euros du kilo qui semblait un objectif très distant il y a encore quelques mois et aujourd'hui ça devient un objectif de relativement pour moyen terme voilà pour conclure on va aller assez vite clairement tout ça vient accélérer et doit venir accélérer le projet de territoire qu'on connait en France l'approche française reste évidemment tout à fait pertinente mais doit passer aujourd'hui à l'échelle supérieure et se rapprocher à cette vision européenne aujourd'hui il s'agit de structurer des écosystèmes à grande échelle potentiellement en remontant plusieurs territoires ou plusieurs régions dans un contexte où la concurrence est exacerbée entre les territoires et selon nous le rôle des territoires est d'agir comme facilitateur des projets qui sont très complexes où il faut aligner beaucoup de planètes entre les enjeux industriels les financements publics et les financements privés les territoires selon nous doivent vraiment jouer le rôle de facilitateur voilà je vous remercie pour votre attention je suis ravi par avance de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir merci beaucoup quelques questions effectivement donc on a une question sur les inconvénients en fait de l'hydrogène parce que c'est vrai qu'on est on est ce matin réunis pour 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 fêter l'hydrogène et en faire sa promotion mais il y a une question sur qu'en est-il en fait du problème vis-à-vis de la ressource en platine et peut-être des effets également gaz à effet de serre qui seraient liés à l'humidification de la haute atmosphère voilà deux inconvénients donc qu'en est-il en fait de ces inconvénients d'hydrogène et comment 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 la filière travaille d'ailleurs dessus pour pour les pour les diminuer pour ce qui est du platine effectivement c'est un précieux qui est utilisé dans les piliers à combustible notamment dans les véhicules c'était une limitation qui a été identifiée depuis très longtemps par les industriels aujourd'hui on arrive à des contenus platines pour des véhicules particuliers qui sont proches de ceux qu'on retrouve dans l'époque catalytique des véhicules conventionnels donc là j'ai envie de dire le platine n'est pas une limite aujourd'hui pour l'industrie automobile il ne sera pas non plus demain pour l'industrie automobile une fois que les véhicules d'hydrogène seront seront commercialisés d'autant qu'on peut le recycler après ça ça pose des questions de mise en place de ces filières de recyclage mais aujourd'hui le contenu platine a été réduit de manière assez substantielle et ne ressort pas comme un point bloquant pour les déploiements à grande échelle de la mobilité et de l'hydrogène pour ce qui est de la deuxième question est-ce que vous pourriez la répéter parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien noté connaître en fait les effets gaz à effet de serre entre guillemets liés à l'humidification de la haute atmosphère vous voulez la question je ne suis pas capable de répondre à cette question je ne sais pas à quoi ça fait référence exactement il y a potentiellement dans la filière hydrogène des problématiques de gaz à effet de serre si on continue à produire l'hydrogène de manière carbonée ce qui n'est évidemment pas la vision mais alors l'humidification de la haute atmosphère je suis désolé je ne suis pas capable de répondre on va se renseigner aussi à la fin du séminaire merci également une question de monsieur Gérard Geneviève qui a sa communauté de communes produit des énergies renouvelables à partir d'éoliennes notamment 24 éoliennes il a également trois fermes photovoltaïques sur son territoire et il souhaiterait utiliser cette capacité de production de 750 gigawatts par an à terme pour produire de l'hydrogène et décliner son utilisation sur le territoire aussi il aimerait savoir quel contact pour avancer sur ses projets je dirais qu'il y a tous les contacts autour de la table aujourd'hui on vous en dira plus ravi de répondre à ces questions je pense que mes contacts seront dans la présentation que circulera après tout à fait je pense que il faut certainement l'orienter vers les avec la FIPAC il faut prendre contact avec la FIPAC oui voilà merci Philippe le réseau gazier ne peut prendre actuellement qu'un huitième de l'hydrogène dans son mix peut-on vraiment compter dessus pour développer une vraie société hydrogène et par corollaire quel modèle va se développer une électrolyse locale d'hydrogène proche des stations et des éoliennes ou bien des usines pipeline un triptyque usine pipeline station voilà les questions s'adressent à tous les deux je crois qu'il y a eu un travail qui a été effectué par les opérateurs gaziers il y a quelques mois qui a démontré que finalement on pouvait aller assez loin l'introduction d'hydrogène même au-delà des 20% avec des ajustements mineurs enfin des investissements mineurs dans le réseau très clairement c'est selon moi ce serait dommage de se priver de cette infrastructure qui existe aujourd'hui on a la possibilité potentiellement d'aller chercher des renouvelables là où elles sont peu coûteuses et d'utiliser le réseau de gaz pour les ramener là où on en a besoin sous forme d'hydrogène je pense que dans une période de transition avant de construire des pas épidrogène je pense que c'est une brique importante quant à la vision enfin quel est finalement l'état final à mon avis c'est un mix des deux c'est à dire qu'on va avoir et c'est ce qu'on retrouve dans la vision européenne c'est par l'euro jeune europe c'est à dire qu'on va on va avoir probablement de la production locale mais à grande échelle c'est pas des c'est pas production à quelques centaines de kilowatts ou quelques mégawatts c'est adossé à des gros usages locaux dans les raffineries etc. donc ce qui permet de justifier économiquement une source de taille de centaines de mégawatts dizaines ou centaines de mégawatts sur des bases économiques avec des économies d'échelle donc ça c'est l'industriel pour alimenter pour alimenter aussi le territoire et aussi on aura via les réseaux gaziers dans un premier temps la possibilité de s'alimenter par en hydrogène produit dans les régions où les ENR a très bon marché donc un mélange de Philippe je sais pas si tu souhaites compléter je voudrais dire qu'actuellement on peut mettre 6% d'hydrogène dans les dans les réseaux de gaz pour autant que ça ne met pas en danger la sécurité du réseau 7% en volume ce pourcentage n'est pas le même dans tous les pays d'Europe donc il y a un fort travail d'harmonisation à réaliser et les opérateurs gaziers français ont produit un gros travail qui a été publié le 15 novembre dernier c'était une des recommandations du plan Hulot que les gaziers disent combien d'hydrogène on peut mettre dans les réseaux la conclusion c'est que pour certains il faut faire l'analyse du réseau je dirais tronçon par tronçon et voir ce qui peut quelle nature d'acier la question de fond c'est la question de la sécurité et c'est au coeur des préoccupations de tous ceux qui s'intéressent à l'hydrogène l'hydrogène à la fragilise risque de fragiliser les aciers et donc mais c'est pas vrai de tous les nuances d'acier donc il faut distinguer parmi les réseaux qui existent ceux qui permettront d'accepter cet hydrogène et ceux qui pour lesquels il faudra passer à une autre étape qui est ce qu'on appelle la méthanation c'est à dire la recombinaison d'hydrogène avec du gaz carbonique gaz carbonique qui pourrait être issu par exemple d'une installation de méthanisation ou d'une installation industrielle c'est typiquement ce qui est testé actuellement à fosse sur mer avec le démonstrateur de GRT gaz Jupiter 1000 les gaziers notamment GRT gaz travaillent également sur la séparation donc une fois que l'hydrogène est mélangé à du gaz naturel comment le séparer ça c'est à la fois pour justement faire des réseaux de transport un vecteur de logistique je dirais enfin un moyen logistique mais surtout pour aussi protéger certains industriels qui ne souhaiteraient pas recevoir de l'hydrogène dans leur dans leur gaz et tout ça va exiger également une évolution de la réglementation et ce sera fait dans le cadre du paquet législatif qui est prévu donc qui sera probablement annoncé après demain et qui est prévu pour la 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 mi-2021 pour faire véritablement de l'hydrogène un vecteur énergétique donc avec des notions qui existent déjà pour l'électricité et le gaz naturel c'est à dire l'accès des tiers au réseau que chacun puisse accéder au réseau de de transport d'hydrogène de façon non discriminatoire et des notions barbares telles que l'unbundling c'est à dire la séparation claire entre ceux qui transportent l'énergie et ceux qui la commercialisent je pense que je vais ajouter en complément de ce que disait Jean-Christophe pardon merci 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 juste pour compléter tout ça tout ça relevait peut-être il y a encore un an un peu de la vision de la science-fiction aujourd'hui on a dépassé l'étape de la vision il y a des projets qui vont clairement dans ce sens-là aujourd'hui à grande échelle on peut mentionner aussi face aux Pays-Bas où le gouvernement a simplement décidé de sortir du gaz NAPS et l'opérateur gazier national gaz uni de transformer son infrastructure en infrastructure 100% hydrojènes et ça c'est en cours voilà c'est vraiment une réalité industrielle le début d'une réalité industrielle ce qui ne veut pas dire que ça sera facile et qu'il n'y aura pas de casserole sur le chemin et en tout cas les investissements sont en train d'être planifiés et Gertégas vient de lancer un projet avec CREOS l'opérateur luxembourgeois pour convertir 70 km de canalisation à l'hydrogène merci messieurs on est très contents puisqu'on a pu effectivement avoir un beau panorama des enjeux et des perspectives de l'hydrogène en France et en Europe et dans ses différentes dimensions donc on l'a bien vu avec l'articulation avec les énergies renouvelables les enjeux du réseau gaz qui est une infrastructure existante et performante les enjeux de la transition vers une mobilité neutre en carbone pour la mobilité lourde et qu'est-ce que j'ai noté aussi effectivement aussi pour l'industrie qu'on a encore aussi en Ile-de-France notamment sur le raffinage ou la pétrochimie donc là c'est ça qui était intéressant c'est qu'au-delà des petits projets d'expérimentation de mobilité on a pu voir aussi l'envergure des différents projets je vous remercie monsieur Lannoy je vous invite aussi à arrêter votre partage d'écran et nous allons passer à la suite sur le merci sur les dispositifs franciliens donc on a des institutions qui se sont enfin qui ont développé des dispositifs sur ce sujet donc on a notamment la région et l'ADEMI de France et maintenant également la banque des territoires donc là ce qu'on vous invite c'est une présentation synthétique des dispositifs existants pour que aussi les participants ceux qui s'intéressent à l'hydrogène puissent avoir déjà visualiser qui sont derrière ces dispositifs et en savoir un peu plus madame Caron de la région Ile-de-France je vous invite à prendre la main bonjour à toutes et tous est-ce que le partage d'écran fonctionne oui ça fonctionne oui donc Lothile Caron chef du service transition énergétique qualité de l'air bruit climat à la région Ile-de-France du coup ma présentation va s'inscrire au logement de l'introduction de notre vice-président je vais vous détailler les lignes directrices qui ont été votées et qui cadrent du coup notre intervention et les dispositifs opérationnels qui en découlent donc tout d'abord Jean-Philippe Dugoin-Clément en a parlé la stratégie énergie-climat et le plan territoire hydrogène donc ça a été voté en 2018 les grandes lignes de cette stratégie énergie-climat c'est qu'on souhaite s'inscrire dans un vrai scénario de rupture avec en 2030 près de 20% de la consommation énergétique réduite réduite et une multiplication par deux de la quantité d'énergie renouvelable sur le territoire et en 2050 la volonté de tendre vers une région 100% ENR et zéro carbone donc on a ciblé un certain nombre de filières prioritaires dont bien sûr l'hydrogène fait complètement partie on a précisé notre vision du développement de l'hydrogène et on le voit vraiment dans une vision systémique qui va du coup intégrer à la fois la production la distribution et les usages donc on souhaite que le mix électrique soit renouvelable ou en tous les cas le plus vert possible on parlait tout à l'heure de couleur vert, gris ou autre donc au maximum vert on souhaite favoriser les débouchés locaux donc la consommation l'autoconsommation et l'usage véhicule de cet hydrogène Est-ce que je peux vous interrompre une seconde Madame Caron pour vous demander si vous pouvez vous éloigner légèrement de votre micro Merci Est-ce que c'est mieux comme ça ? Absolument merci beaucoup Donc ensuite le plan Île-de-France territoire hydrogène a été voté lui en novembre 2019 donc les objectifs de ce plan le premier qui nous réunit aujourd'hui c'est la création d'un club hydrogène l'objectif c'est de construire les synergies entre les projets on en parlait tout à l'heure tout un tas de projets qui maintenant se développent il manque il manque la brique supplémentaire de liant entre ces différents projets c'est donc l'objectif de ce club et de construire co-construire ensemble la filière les scénarios qui vont pouvoir qui vont pouvoir se profiler ce plan prévoit également le lancement d'un AMI qui va qui va s'intéresser surtout à la brique distribution donc pour faciliter le développement et l'interopérabilité de stations et ensuite dans ce plan est proposée une charte qui va permettre à tous les acteurs qui le souhaitent de nous indiquer leur volonté de travailler avec nous sur la construction de la filière hydrogène telle qu'on l'entend je le décris juste juste après donc on souhaite comme on l'a dit précédemment intégrer les différentes composantes de l'hydrogène travailler au maximum un hydrogène local et renouvelable travailler à une distribution accessible et interopérable et travailler surtout à la répartition des stations dans le but d'aménager le territoire de la manière la plus pertinente possible pour tout cela j'arrive pas à passer pour tout cela on a développé différents dispositifs d'accompagnement donc le premier c'est l'appel à projet production d'électricité renouvelable il s'adresse à toutes les personnes morales et cible les installations d'énergie renouvelable comme son nom l'indique donc toute énergie renouvelable dont la production et la distribution d'hydrogène on va aller jusqu'à 30% de l'assiette éligible et on a un plafond à 2 millions d'euros sur cet appel à projet ensuite l'AMI que j'évoquais tout à l'heure qui s'adresse également à toutes les personnes morales et qui a pour objectif de lever les freins en développement d'un réseau opérationnel de distribution de l'hydrogène donc on cite quelques exemples ça peut être développer des stations ouvertes ça peut être développer des stations multi énergie la fourniture d'hydrogène en interopérabilité l'organisation de l'université des paiements etc. et aussi on englobe toutes les innovations facilitant le développement de la filière et dans tous les domaines on va aller jusqu'à 30% de l'assiette éligible et on est plafonné à 400 000 euros sur cet AMI on a ensuite un dernier appel à projet qui va cibler les innovations on est toujours sur toutes les personnes morales pour les candidats éligibles et là on va aviser des projets qui ont vraiment un caractère disruptif pas en termes de procès soit en termes de changement d'échelle on est aussi sur 30% de l'assiette et on peut aller jusqu'à 1 million d'euros on a un autre dispositif qu'on appelle le dispositif véhicule propre là qui va s'adresser aux artisans aux TPE pour les aider à acheter des véhicules propres et notamment des véhicules à hydrogène donc sont éligibles les artisans les TPE y compris les taxis avec un maximum de 50 salariés et un chiffre d'affaires qui n'excède pas les 10 millions d'euros les véhicules concernés sont les camions les voitures et les deux roues et les taxis hybrides et du coup en fonction des véhicules on peut avoir des aides qui vont de 1500 euros pour les deux roues jusqu'à 9000 euros pour les véhicules on a également des dispositifs que je n'ai pas décrits ici qui sont liés à toutes les aides pour les entreprises de manière générale à la région donc on a des dispositifs qu'on appelle HUP ou des dispositifs qui ciblent les innovations ce que je propose c'est que les services dédiés fassent une présentation au sein du club hydrogène dans une prochaine réunion si ça vous intéresse je vous ai rappelé tous les liens à la fois de ces appels à projets à la fois de l'AMI et des différentes aides aux entreprises et je vous invite à vraiment nous contacter donc j'ai mis les contacts au sein du service notamment Véronique Charbeau si vous êtes intéressé par la charte que l'on propose si vous avez des projets contactez-nous pour qu'on en discute j'ai essayé d'être synthétique comme on me l'a demandé et du coup je suis à l'écoute de vos questions Merci Claude Hilde c'est parfait ce qu'on vous propose c'est d'enchaîner les présentations avec l'ADEME et Banque des Territoires et comme ça à la fin on récupère les questions des participants et comme ça elles seront posées à vos trois structures Monsieur Gerson de l'ADEME Ile-de-France ça marche on vous voit on vous voit mais on ne vous entend pas on ne vous entend pas Monsieur Garçon on ne vous entend pas et puis on n'entend pas on ne vous entend pas alors on vous voit mais on ne vous entend pas vous passez sur le téléphone oui ok on passera les slides on passera les slides ok en attendant on passe sur pas les slides à ce moment là on va passer par on va on va directement passer à la Banque des Territoires le temps qu'on qu'on vérifie la connexion avec Monsieur Gerson Monsieur Chetail si ça veut si vous êtes dispo oui bonjour donc vous avez les slides vous m'entendez c'est bon je vous les mets parfait merci donc je suis Yvan Chetail je suis responsable d'investissement à la transition à la Caisse des dépôts en direction régionale l'île de France sur la thématique de la transition énergétique et écologique donc ce que je vous propose donc c'est avant tout de faire un petit détour rapide sur la Banque des Territoires avant d'entrer plus spécifiquement dans la présentation de l'accompagnement de la transition énergétique et écologique et de la filière hydrogène en particulier donc la Banque des Territoires c'est un des cinq métiers de la Caisse des dépôts du groupe Caisse des dépôts aux côtés de la Banque publique d'investissement dont la mission est principalement de financer les entreprises également aux côtés des filiales stratégiques comme Transdev liées à la mobilité ou depuis peu La Poste qui est également fortement impliquée sur les sujets de mobilité et directement d'hydrogène donc la Banque des Territoires donc slide suivante s'il vous plaît donc la Banque des Territoires c'est une direction de la Caisse des dépôts dont la mission essentielle est de répondre aux enjeux des territoires cette marque a été lancée en 2018 et elle regroupe l'essentiel de l'offre de la Caisse des dépôts au service des territoires et des projets d'intérêt général on peut décomposer cette offre en trois axes le conseil le financement et la gestion l'objectif de cette offre modulaire c'est de pouvoir accompagner nos clients si besoin tout au long des projets la Banque des Territoires est orientée principalement en effet vers les acteurs publics locaux comme les collectivités locales leurs établissements intercommunaux les sociétés d'économie mixte mais également accompagne les acteurs économiques privés sur des projets de développement territorial donc slide suivant s'il vous plaît donc l'ambition de la Banque des Territoires c'est donc de promouvoir et construire des territoires qui soient plus inclusifs plus connectés plus attractifs et plus durables donc ça elle intervient ainsi sur des thématiques très variées qui passent de l'habitat jusqu'au service numérique en passant par le tourisme et vous pouvez voir sur cette diapositive que l'implication de la Banque des Territoires sur les sujets de transition énergétique et écologique est importante que ce soit sur les sujets d'habitat d'énergie d'environnement ou de mobilité pour mener son action elle s'appuie sur une direction de l'investissement qui comprend plusieurs départements spécialisés et un réseau territorial avec les directions régionales dont je fais partie pour l'Ile-de-France donc concernant le soutien de la Banque des Territoires à la filière hydrogène slide suivant s'il vous plaît donc on a vu que l'accompagnement de la transition énergétique et écologique est une des priorités affichées de la Banque des Territoires et celle-ci inclut bien entendu aujourd'hui l'hydrogène la Caisse des défauts s'est engagée depuis déjà de nombreuses années sur la production des énergies renouvelables sur leur financement et sur le développement de la mobilité propre durable en investissant donc que ce soit sur des unités de production éoliennes photovoltaïques ou des infrastructures liées au déploiement de transport et de stations d'avitaillement notamment mais également en s'intéressant sur le portage de flottes de véhicules décarbonés pour illustrer l'investissement anciens on est partenaire d'un certain nombre de solutions de mobilité que vous pouvez voir à l'échelle nationale mais également au niveau régional nous avons investi sur les stations GNV avec la CEM Cigef Mobilité alors pourquoi la filière hydrogène aujourd'hui c'est assez naturel du fait de notre engagement cela suivant s'il vous plaît voilà donc du fait de notre implication dans la transition énergétique et écologique sur les énergies renouvelables sur les mobilités décarbonées c'est naturellement qu'on s'est dirigé depuis quelques années vers la filière hydrogène puisqu'elle est à la croisée des chemins de toutes nos interventions elle est stratégique pour d'une part amplifier la transition énergétique en tant que vecteur de stockage énergétique dans le prolongement de notre investissement sur les énergies renouvelables et elle est complémentaire aussi aux autres énergies de mobilité sur lesquelles on a déjà investi dans le passé pour autant cette filière encore émergente elle est pas sans risque et on éprouve encore des difficultés à trouver son équilibre financier en raison notamment des coûts élevés et de la faiblesse de l'offre d'infrastructures ce qui nécessite des efforts particuliers pour déployer les premiers projets les premiers écosystèmes et de coordonner ces différents investissements c'est pourquoi la banque des territoires peut se positionner en accompagnement des premiers projets d'expérimentation elle le fait donc en intervenant slide suivante s'il vous plaît voilà donc elle se positionne donc sur l'hydrogène pour soutenir le démarrage de la filière sur la production d'hydrogène vert que ce soit l'accompagnement des premiers démonstrateurs de production hydrogène ou l'accompagnement des industriels qui souhaiteraient apporter de l'hydrogène vert dans leur process industriel ou récupérer l'hydrogène fatal on investit également dans les infrastructures de mobilité et les véhicules neufs décarbonés et à hydrogène notre intervention vise en particulier les acteurs publics avec qui on peut monter des partenariats accompagner leurs projets de développement mais également les acteurs privés des développeurs et énergéticiens on intervient comme on le fait finalement habituellement sur les autres sujets énergétiques en financement en fonds propres en financement en prêts et en financement en ingénierie je vais développer plus particulièrement l'intervention en fonds propres donc la caisse dépôt est un investisseur de long terme et investit donc en fonds propres et quasi fonds propres c'est à dire qu'elle apporte du capital dans les sociétés de projets qui développent justement ces projets d'hydrogène que ce soit un réseau de stations ou une unité de production électrolyseur on intervient en capital mais également en quasi fonds propres compte courant d'associés obligations ou pré-subordonnés donc on a un ensemble d'outils financiers qui peuvent s'adapter selon la situation aux différents projets de manière plus occasionnelle on intervient également en financement des entreprises qui apportent une offre ou une service souvent innovant au territoire c'est le cas par exemple quand on a investi dans la société Hype j'y reviendrai peut-être tout à l'heure nos principes d'intervention en tant qu'investisseurs d'intérêt général on investit en investisseurs avisés donc on attend un retour sur investissement dans des conditions qui respectent les règles de marché de concurrence et on se positionne toujours de façon minoritaire mais avec un rôle actif dans la gouvernance comme tiers de confiance on est sur le long terme avec des rentabilités c'est pour ça qu'on peut aussi accompagner ces premiers projets hydrogènes avec une rentabilité plutôt longue termiste et on est capable de prendre un risque un peu plus important pour l'accompagnement d'une filière notre rôle contribution au projet c'est notre rôle dans la structuration financière et juridique des projets et puis on apporte par nos financements bien entendu la consolidation des plans d'affaires et un effet levier sur les financements slide suivante donc sur l'ingénierie oui pardon vous pouvez passer encore voilà j'ai pas fait attention sur donc sur l'ingénierie c'est l'autre axe d'intervention modalité d'intervention de la caisse des dépôts donc c'est de l'ingénierie interne avec des compétences qu'on peut mobiliser au niveau national dans les différentes directions métiers qui ont une expérience une capitalisation sur de nombreux projets à l'échelle nationale et puis c'est également la possibilité parfois de co-financer des études alors c'est souvent des études pré-opérationnelles de faisabilité sur un projet en amont une étude de marché une étude juridique et puis également parfois notamment dans le cadre de lorsqu'on accompagne un territoire une collectivité des études amont plus de prospectives sur un marché sur la structuration d'un réseau de stations ou un schéma directeur on peut aussi également mobiliser indirectement la compétence d'un certain nombre de filiales qui sont mobilisées sur ces sujets de transition énergétique et écologique notre ingénierie elle se elle se développe particulièrement dans le cadre de politiques publiques qu'on accompagne des programmes tels que les contrats de transition écologiques ou les programmes action cœur de ville qui sont engagés par l'État ou les collectivités locales on a également une intervention en prêt mais qui est plus marginale qui se fait sur les fonds d'épargne donc c'est des prêts de très long terme dans le cas particulier de la mobilité on peut prêter aux collectivités et à leur groupement pour financer du matériel roulant des infrastructures sur le long terme avec des durées de 25 à 50 ans c'est le MobiPray qui est indexé sur le livret A donc pour illustrer aujourd'hui on a accompagné déjà deux projets majeurs en hydrogène relatifs à l'hydrogène en France c'est comme on l'a évoqué et ça a été évoqué ce matin le projet des taxis parisiens Hype à hydrogène ou le projet porté par la société Impulsion Zero Emission Valley en Rhône-Alpes mais c'est au niveau national plus d'une vingtaine de projets que l'on suit dont au moins quatre en Ile-de-France chaque fois avec des partenaires différents industriels soit ENGIE pour Zero Emission Valley ou Air Liquide sur Hype mais il y a également des projets en lien avec Dynamics on a également soutenu des études un peu de faisabilité par exemple pour illustrer un peu la manière dont on peut intervenir en ingénierie en finançant avec l'entreprise CEMEX une étude de faisabilité sur un pousseur à hydrogène pour conclure je parlerai simplement du rôle récent d'implementing partner de la Banque des Territoires c'est à dire partenaire de mise en oeuvre qui dans le cadre d'une convention avec la Commission européenne nous permet de faire bénéficier à certains projets de subvention européenne dans le cadre d'un appel à projet qui est le CEF le Connecting European Facility dans le cadre de cet appel à projet qui est divisé en plusieurs calls la Caisse des Pots et la Banque des Territoires peut par son intervention en financement provoquer un effet levier de subvention elle crédibilise quelque part l'instruction la faisabilité du projet et permet d'être éligible à des subventions européennes donc on a aujourd'hui dans le cadre de cet appel à projet plusieurs projets d'hydrogène qui sont déposés ou en cours d'être déposés pour obtenir cette subvention je vous laisse aussi les liens avec la plateforme numérique de la Banque des Territoires dans laquelle vous retrouverez toute l'offre de la Banque des Territoires et notamment sur la transition énergétique écologique slide suivant pardon et donc mes coordonnées pardon je demandais si c'était bien cette oui tout à fait voilà dans laquelle vous retrouvez l'offre de la Banque des Territoires et notamment cette offre financière sur la transition énergétique et écologique et puis mes coordonnées si vous souhaitez effectivement avoir un contact au niveau de la direction régionale Île-de-France on est organisé au niveau de la direction régionale avec des équipes territoriales qui sont en contact direct avec les acteurs locaux les collectivités et pour ma part au sein de la direction de l'investissement et la direction régionale j'appuie sur la thématique transition énergétique écologique et les sujets d'hydrogène en particulier donc n'hésitez pas à me contacter je vous réorienterai le cas échéant sur les bons interlocuteurs je vous remercie de votre attention merci beaucoup merci beaucoup alors pour les participants les présentations seront diffusées par la suite donc si vous avez des enfin si vous voulez plus d'informations sur les présentations elles seront diffusées Monsieur Gerson alors donc on vous voit de nouveau on ne vous entend toujours pas peut-être avec le téléphone à ce moment-là peut-être passer par le téléphone et sans l'image pour qu'on vous écoute quand même votre micro est fermé sur le téléphone en fait à ce moment-là je vous propose de passer à la présentation du club et en espérant que votre connexion marche juste après alors donc maintenant on reprend la main je vais maintenant vous parler j'anticipe donc sur la dernière session en attendant de trouver Raphaël Gerson à qui on repartra la parole après ma courte intervention donc l'un des objectifs de ce matin c'était bien de vous présenter ce club hydrogène Île-de-France qui a été créé à l'initiative de la région Île-de-France notamment par sa délibération Île-de-France territoire hydrogène qui date de novembre 2019 délibération qui a pour cadre le plan changeant d'air mais également la stratégie régionale énergie climat de 2018 donc ce club va être copiloté par donc à la fois la région Île-de-France mais également l'État par l'intermédiaire de la Drille la Dame Île-de-France et la FIPAC avec M. Bouclier notamment qui s'est exprimé ce matin le club sera animé et coordonné par la REC alors pourquoi quels sont les objectifs en fait de ce club trois objectifs et puis de toute façon on en a déjà bien parlé ce matin il y a un intérêt en fait à fédérer c'est-à-dire à mettre ensemble tous les acteurs autour de la table que ce soit les acteurs économiques les institutionnels les collectivités donc tout professionnel l'association etc. mettre en lien ensemble tous ces acteurs afin de pouvoir faciliter l'émergence d'une filière régionale deuxième axe accélérer parce qu'on sait bien qu'il y a quelques projets qui ont déjà vu le jour ou qui commencent à pointer leur nez sur notre territoire l'idée c'est vraiment d'accélérer le développement des projets hydrogènes sur l'île de France en profitant de toute cette dynamique à la fois nationale et européenne et de l'implication de plus en plus forte des acteurs et aussi l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs start-up etc. dans le domaine et troisième axe la sensibilisation la sensibilisation des acteurs l'idée c'est de pouvoir acculturer à la fois les collectivités territoriales mais aussi tous les autres acteurs franciliens en partageant sur les enjeux sur les solutions afin d'avoir un portier à connaissance qui crée une culture commune pour tout le monde je vais changer ma slide d'un côté donc ce club en fait on a imaginé pour le moment plusieurs thématiques potentielles de travail bien sûr travailler pouvoir aborder plusieurs sujets comme les mobilités que ce soit les mobilités terrestres ou les mobilités fluviales qui sont des sujets dans le domaine de la pas que dans le domaine de l'hydrogène mais on sait bien ce sont des sujets d'une grande importance sur notre sur notre territoire donc mobilité terrestre que ce soit les taxis les bonnes ordures les bus véhicules utilitaires légers ou les poids lourds la mobilité fluviale bien sûr en s'attachant au problème de logistique et aussi voir logistique notamment de marchandises mais voir ce que ça pourrait donner aussi dans le secteur du tourisme développer aussi le maillage des stations et donc la distribution de l'hydrogène sur le territoire travailler sur la production d'un hydrogène renouvelable en essayant de développer plusieurs technologies sur notre territoire et puis également ce qu'on appelle l'écosystème territorial dont on a également parlé ce matin de pouvoir qui permet de lancer en fait des projets des opérations sur un sur un qui soit complète avec toute toute la filière de l'amont à l'aval voilà ça c'est un objectif un autre une autre thématique bien sûr l'hydrogène stationnaire avec les bâtiments l'hydrogène pour le chauffage le chaude ou la production d'électricité pouvoir aussi regarder ce qui se passe au niveau des réseaux et de l'injection dans le réseau gaz par exemple au niveau de l'industrie travailler sur la décarbonation il y a toujours effectivement toute une thématique sur les risques qui est importante et puis les Jeux Olympiques 2024 sont également un sujet bien entendu notamment avec cet objectif de neutralité carbone en 2024 donc quelles activités pour ce club et bien ce club en fait proposerait des groupes à la fois des groupes de travail pour des porteurs de projets des rencontres avec des structures d'appui et de financement pour d'autres acteurs justement qui seraient dans l'appui l'accompagnement le financement la possibilité de pouvoir rencontrer des porteurs de projets offrir à tous en tout cas une veille et une acculturation et de l'information sur des retours d'expérience et qui seront complétés tout ça complétés utilement en fait avec des visites de site parce qu'il est vrai que c'est quand on voit qu'on se rend mieux compte alors visite de site on a déjà on a vu une carte ce matin on a déjà quelques installations à voir mais il peut y avoir l'idée aussi d'aller voir d'autres installations un petit peu plus loin poursuivre notre travail de porter à connaissance des projets et des acteurs notamment par l'intermédiaire évidemment du site de l'AREC mais également de l'interface de l'Institut Paris Région en général avec tous ces travaux de base de données de cartographie qu'on peut mettre à disposition et qu'on voudrait aussi rendre interactive et enfin ça peut être aussi proposer un accompagnement technique et financier de projet pour des porteurs de projet qui le souhaiteraient et voilà je ne m'attendais pas à nous voir comme ça donc si vous voulez nous contacter pour les suites vous pourrez toujours vous adresser à Thomas et à moi également comme on vous l'a annoncé au départ il va y avoir aussi un questionnaire qui vous sera adressé à la suite de cette journée de cette matinée pardon pour pouvoir vous interroger avoir un petit peu vos avis sur les thématiques de travail et activités du club donc vous pouvez l'avoir avec ce QR code en capturant ce QR code bon mais ce sera également disponible par la suite sur notre site bon l'idée en fait c'est vraiment de pouvoir travailler avec vous sur la construction du club il faut que ce soit assez participatif il faut vraiment que ce club ce soit utile ce n'est pas juste un club de rencontres où ça va beaucoup plus loin que des conférences etc c'est vraiment travailler tous ensemble et vraiment pousser l'émergence de projets hydrogènes là où il y en a besoin là où ça aura du sens etc il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà là en fait autour de la table pour aider à pousser ces projets donc l'idée du club c'est qu'il y ait un liant un liant qui sera fait par la REC afin de pouvoir qu'on puisse vraiment aider à pousser tout ça et on vous annonce d'ores et déjà on en reparlera une conférence au mois de septembre le 29 septembre mais on en reparlera plus tard et puis vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter LinkedIn Youtube etc pour avoir plus d'informations voilà Thomas j'en ai fini avec le club c'est que le début c'est que le début du club avant de passer à la conclusion par monsieur Doucet nous allons réessayer avec avec l'ADEME alors alors monsieur Jasson est-ce que est-ce que vous êtes connecté je vois que oui enfin désactiver alors parce qu'on est on est dans l'actualité de l'ADEME en ce moment avec des petites difficultés de connexion alors on va passer par le haut-parleur de mon téléphone en espérant que ça marche oui bonjour à tous est-ce que vous m'entendez nous on vous entend en espérant que nos participants vous entendent bien c'est bon d'accord je suis désolé pour ces conditions je vous entendais bien mais apparemment c'était pas réciproque bon bah du coup j'interviens un peu à la fin mais je devais me connecter pour vous parler un petit peu dans la section des dispositifs de soutien puisque l'ADEME aux côtés des acteurs de l'hydrogène depuis plus de 10 ans je ne vais pas vous faire tout historique mais effectivement dès 2008 l'ADEME avait la gestion déléguée du programme qui s'appelait à l'école à l'époque Palache programme d'action nationale pour l'hydrogène et l'ADEME a notamment contribué à les mises en place et continue de soutenir la FIPAC donc si on peut effectivement parler d'hydrogène aujourd'hui c'est bien le fruit d'un long travail en amont 2018 a effectivement marqué un tournant comme on dit les personnes qui se sont exprimées avant moi un tournant assez important avec notamment le lancement d'un plan hydrogène composé donc de trois priorités de promouvoir la production d'hydrogène par électrolyse pour décarboner les usages industriels la deuxième priorité étant la valorisation de l'hydrogène dans les usages de mobilité et la troisième priorité étant la production d'hydrogène comme vecteur de stockage de l'électricité donc ce plan hydrogène est doté d'un fonds de 100 millions d'euros comme ça a été dit la gestion de ce plan a été confiée à l'ADEME qui a donc lancé deux appels à projet un appel à projet sur la production d'hydrogène décarboné pour les usages industriels qui a été géré au siège de l'ADEME par la direction des investissements d'avenir et un appel à projet sur les écosystèmes de mobilité hydrogène qui a donc été géré par notre direction régionale en Ile-de-France pour l'Ile-de-France et donc qui visait les écosystèmes donc c'est-à-dire les investissements de la production à l'usage donc les investissements dans les infrastructures de production d'agrogène dans les stations et dans les flottes de véhicules et donc cet appel à projet a eu quatre projets sélectionnés en Ile-de-France qui sont actuellement en cours d'instruction ils ont été évoqués également par les prédécesseurs mais ce qui est important c'était que le critère vraiment de sélection numéro un de ces projets c'était la performance environnementale des projets donc avec des indicateurs précis sur la réduction des gaz à effet de serre la consommation de carburant fossile évité et la réduction des polluants locaux donc c'est vraiment l'occupe de sélection numéro un pour ces deux projets donc deux projets qui ont été sélectionnés lors de la première clôture en vague 1 le projet Hydrogène Ile-de-France et le projet Last Mile donc le projet Hydrogène Ile-de-France qui était porté par le Scyper-Rec et Sules donc qui consiste à produire de l'hydrogène vert sur le vieux de Crétien donc c'est censé de l'hydrogène produit par électrolyse dans le cadre de la valorisation de déchets ménagers mes prédécesseurs en ont parlé et ce projet est en cours d'instruction au sein de nos services et le projet Last Mile donc qui est porté par Accio Energy donc qui vise le dernier kilomètre qui vise à développer un maillage de distribution d'hydrogène en milieu urbain et périurbain pour développer un hydrogène à prix compétitif généré à partir d'énergie renouvelable et à destination de flottes captives et de consommateurs privés donc c'est également un projet qui est en cours de passage dans les différentes comitologies à Denonis et deux projets issus de la vague 2 donc le projet Hyde dont on a également parlé donc un projet porté par l'équipe de l'Astel Fidex et Toyota donc qui vise à augmenter la flotte des taxis de 100 à 500 véhicules et puis un projet qui s'appelle Perle donc qui est un projet sur l'écosite en Essonne donc qui est également en cours d'instruction donc vous voyez qu'on a effectivement de beaux projets qui sont sortis suite au lancement de ces deux AAP qui sont également en instruction à la région donc c'est vraiment un bel exemple de coopération avec une région en termes de financement pour ces projets donc ça c'était pour 2018 et 2019 cette année en 2020 comme il a également été dit donc le plan hydrogène a pris une nouvelle envergure avec un regroupement des ministères donc des ministères en charge des entreprises la DGE de la recherche de la transition écologique de l'ADEME de la DPI de la Banque des Territoires ce groupement piloté par le secrétaire général pour l'investissement donc directement attaché au premier ministre pour lancer un AMI hydrogène pour les projets d'envergure nationale ou européenne de conception fabrication exploitation des systèmes d'hydrogène donc ça c'est également un point qui a été abordé précédemment un double objectif à la fois à faire émerger des projets structurants pour relancer des appels à projets nationaux et également identifier des projets d'industrialisation en France pour y soutenir dans le cadre du processus européen donc effectivement cet AAP a eu énormément de succès puisque plus de 150 projets ont été déposés donc voilà pour les appels à projets mais il faut savoir que l'ADEME soutient en Ile-de-France le développement de la filière sur l'ensemble de la chaîne de valeur donc depuis les études de potentiel on a vu les études on a mentionné les études sur le potentiel de la filière hydrogène en Ile-de-France donc là également c'est un bel exemple de coopération entre le CITEREC l'ADEME la ville de Paris et le conseil régional donc pour réaliser un schéma de déploiement d'infrastructures pour la production et l'utilisation d'hydrogène à court et moyen terme sur le territoire francilien l'ADEME apporte également son soutien aux études de faisabilité donc là on encourage vraiment les posteurs quelle que soit leur taille à venir nous voir pour faire des études de faisabilité dans le but ensuite de déposer un projet aux intérêts à projets régionaux et régionaux et également l'ADEME apporte son soutien à des projets franciliens de R&D donc il y a des projets plus amont je pense notamment au projet Sainte-Houer mais ils sont en cours et enfin l'ADEME qui est évidemment à la structuration de la filière donc de la Banque des Territoires à parler précédemment et effectivement on est le courant toujours avec la Banque des Territoires où l'hydrogène est clairement présent et puis bien sûr dans notre participation à ce club d'hydrogène on salue l'action du conseil régional de la REC et en partenariat avec les acteurs et notamment la FITAC pourra contribuer à la structuration et au développement de la filière en Ile-de-France voilà donc en conclusion beaucoup de travail c'était sur l'hydrogène ces 10 dernières années et on est à un tournant aujourd'hui comme l'on dit les prédécesseurs l'ADEME est très heureuse de pouvoir accompagner les acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur des études de potentiel de fondabilité des projets R&D et puis après des projets industriels dans le cadre de ces AAP et l'animation de la filière et il faut savoir que bien évidemment la filière ne peut se structurer que par la coopération de tous les acteurs donc on remercie les collectivités la région a été très heureuse dans le cadre du club hydrogène et dans le co-financement des projets la ville de Paris notamment pour l'étude qu'on est en train de faire avec eux et on remercie la FIPAC et tous les acteurs qui développent des projets sur le terrain et qu'on est très heureux à l'ADEME de pouvoir citer voilà je vous remercie et j'espère que c'était au niveau Merci beaucoup on a eu des bons retours sur l'audio donc on s'adapte et on improvise et on y arrive Avant de conclure on a M. Boucli de la FIPAC qui veut dire un dernier mot M. Boucli Oui oui je serai très merci beaucoup je serai très bref puisque je crois qu'on n'est pas en avance moi je me félicite au nom de la FIPAC de la création de ce club hydrogène Ile-de-France ça illustre bien le dynamisme et le volontarisme de la région pour développer une scène dans tous ses composants Tout à l'heure Marie-Laure donnait l'ensemble de ce que peut et va faire ce club je crois notamment et la crise du Covid l'a montré tout ce qui a trait à la logistique les centres logistiques et ils sont nombreux en région Ile-de-France c'est un élément très porteur le fluvial l'axe Seine donc Aropa Havre Le Havre Rouen Paris c'est également un axe très structurant je crois que le rôle du club va également être d'organiser tout ce qui est achat groupé et on a besoin pour massifier c'est vraiment le maître mot massifier et également se rapprocher pour structurer les projets et trouver la répartition optimale des stations de recharge il y a un problème sérieux également de foncier en Ile-de-France et je crois que le club peut également y contribuer en tout cas au niveau de la FIPAC et puis il y a un dernier point aussi que je voudrais souligner qui est à trait à la formation au développement des compétences et partant donc les questions d'emploi tout ça va être je crois que le club va être vraiment un bel endroit pour discuter de tous ces sujets pour notre part à la FIPAC nous avons lancé et ça a été admis et c'était décidé par l'Assemblée Générale qui s'est réunie récemment nous avons décidé de créer des délégations régionales pour être au plus près des régions pour vraiment accompagner les territoires et donc cette coordination va être vraiment tout à fait fondamentale pour structurer les projets ça a été évoqué plusieurs fois ce matin structurer les projets et avoir une utilisation optimale de l'argent public et des projets dans les territoires je vous remercie je ne serai pas plus long merci beaucoup merci beaucoup Philippe merci Philippe et pour conclure ce qu'on s'était donné jusqu'à 11h30 donc on a dépassé un tout petit peu nous allons passer la parole à monsieur Didier Doucet qui est président du directeur de l'arrêt Équil de France monsieur Doucet oui merci Thomas merci beaucoup chers participants et partenaires c'est un grand plaisir pour moi de conclure ce webinaire et d'accompagner le lancement du club Hydrogène Île-de-France je remercie également Jean-Philippe Dubois-Clément notre vice-président en charge de l'environnement et de la transition écologique qui a lancé un peu le débat et qui a fort bien résumé les choses sur la volonté et la politique régionale d'aujourd'hui donc effectivement l'hydrogène constitue actuellement un sujet d'innovation pour sa production sa distribution et ses usages c'est en effet une solution d'avenir je crois pour la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique que ce soit pour la décarbonation je vais y arriver décarbonatation de l'industrie le stockage à grande échelle des énergies renouvelables intermittentes ou encore pour la réduction des énergies fossiles dans les transports Hydrojet fait en effet l'actualité avec des annonces récentes sur le développement et la commercialisation de poids lourd on en parlait de trains de bus ou encore d'avions aussi hydrogène ainsi que sur la production massive d'hydrogène renouvelable il figure je crois dans les plans de relance européens et de nos voisins allemands les britanniques aussi les hollandais on en parlait en France les acteurs de l'hydrogène attendent un plan à la hauteur des ambitions pour déployer pleinement l'hydrogène sur les territoires je crois que c'est vraiment l'objectif numéro 1 Hydrofrance dispose de sérieux atouts je crois pour aider à structurer la filière avec la présence de filières industrielles l'aéronautique l'automobile et pétrochimie qui cherchent à décarboner leur fonctionnement de nombreux acteurs de l'hydrogène sont présents positionnés sur des maillons clés de la chaîne de valeur vous en étiez avec des industriels aussi de dimension internationale des start-up ou des acteurs de la recherche et tout ça est très encourageant plusieurs projets hybrides se développent en région à la fois sur les usages de mobilité intensive je pense aux taxis aux bus à la logistique fluviale et sur la production d'hydrogène renouvelable et sa distribution au regard de sa densité de population et de l'élargissement progressif des zones à faible émission notre Ile-de-France est un territoire je crois clé pour l'accélération et le déploiement de solutions hydrogènes l'ambition portée par la région Ile-de-France à travers sa stratégie énergie-climat d'une région 100% renouvelable en 2050 constitue également un outil indéniable de fort potentiel en solaire photovoltaïque méthanisation biomasse et énergie de récupération sont donc identifiées pouvant permettre une part nous l'espérons d'autoproduction de son hydrogène avec un foisonnement d'initiatives l'enjeu est de confirmer cette phase d'activité de l'hydrogène c'est l'ambition des partenaires du club hydrogène Ile-de-France que sont aux côtés de la REC la région IDF la région Ile-de-France l'ADEME Ile-de-France la DRIE et la FIPAC je tiens chers amis à vous remercier à les remercier pour le travail partenarial que nous avons engagé l'objectif 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 du club est de rassembler fédérer les initiatives et aider au développement de projets forcément multi-acteurs au vu de l'hybridation et de la diversité des solutions que propose l'hydrogène l'AREC se réjouit donc à contribuer à cette dynamique et de porter l'animation du club hydrogène qui s'inscrit pleinement dans sa mission de facilitateur d'ensemble de la transition énergétique en Ile-de-France ce club est votre club et nous souhaitons vous associer à la définition et à la mise en oeuvre de ces activités afin qu'elles répondent au mieux aux besoins je vous invite ainsi à répondre à ce que vous disiez Marie-Laure et Thomas à l'enquête que vous allez recevoir très prochainement je voudrais une nouvelle fois remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité de leurs exposés et les collaborateurs qui ont si bien travaillé ce matin les intervenants étaient aussi passionnants que ce soit Philippe Boucli M. Lanois pour Initio je crois Mme Caron pour la région Raphaël Gerson et Yvan Chotaille je vous remercie en tout cas d'avoir largement contribué à cette explication je remercie également mon collègue Marfro qui est à mes côtés et qui vous suit au sein du club et de la REC voilà je vous donne donc je crois rendez-vous chers amis le 29 septembre pour un deuxième webinaire du club je crois que les choses sont bien lancées et s'organisent un grand merci à vous tous et très bonne journée merci beaucoup merci à toutes et tous avec assiduité quasiment jusqu'au bout donc comme on vous l'a dit un questionnaire vous sera transmis normalement en quittant la conférence non ce soit un premier rendez-vous fin septembre mais on en prévoit d'autres pour la fin d'année et là pour le coup ce sera aussi en fonction des réponses au questionnaire d'où le fait la nécessité la nécessité de répondre merci à toutes et tous et on l'espère à très vite en physique aussi merci merci au revoir au revoir merci beaucoup au revoir au revoir au revoir à tous merci beaucoup au revoir au revoir